Pour la première fois, ça va être un débrief assez particulier, on ne va pas parler du contenu du match face au Paris Saint-Germain, je pense que voilà, ça y est, c'est clair pour tout le monde, on s'est fait rouler dessus par le PSG, je tiens d'ailleurs à féliciter le Paris Saint-Germain, ils ont fait un excellent match de A à Z, ils ont dominé le Barça, ils ont maîtrisé le Barça dans tous les compartiments du jeu, Kylian Mbappé, je le vanne assez souvent mais il m'a fermé mon clapet durant ce match, il n'y a absolument rien à redire, son match c'était une masterclass du début à la fin, je ne suis même pas loin de penser que c'est son match le plus abouti de sa carrière, maintenant parlons du Barça, je sais que vous êtes nombreux à attendre que je tape sur certains joueurs des individualités, voire même Ronald Koeman, je ne le ferai pas, je ne le ferai pas pour la simple et bonne raison que moi aujourd'hui j'essaye de voir beaucoup plus loin que ça, plutôt que de me focaliser sur les faits de match, j'essaie de voir un peu plus loin, c'est à dire quoi maintenant, quoi à partir de maintenant, déjà c'est clair et net, en tout cas pour moi dans ma tête, qu'on ne passera pas les huitièmes de finale de Ligue des Champions et j'ai envie de dire, c'est tant mieux, même s'il y avait un miracle, je ne sais comment, au match retour face au Paris Saint-Germain, je ne vois pas cette équipe ne pas sombrer face à une adversité encore plus élevée, donc je pense que ça y est, là on a atteint nos limites, maintenant il faut se concentrer sur comment continuer à se développer, comment continuer à grandir, à se reconstruire, et ça passe déjà par les élections qui arrivent en mars, elles seront cruciales, Johan Laporta doit revenir le plus rapidement possible, parce que dites-vous bien qu'une équipe sans président ne peut être une institution fiable, ne peut être un groupe, une équipe, un club de football dans son ensemble, en ayant quelque chose de solide sur quoi se baser. Aujourd'hui, qui va taper sur les joueurs ? Ronald Koeman, je pense qu'il est autant abattu que les joueurs, je pense qu'il est autant aujourd'hui dépassé que les joueurs. Vous savez, juste avant le match, j'avais dit sur Twitter que peu importe le résultat de cette double confrontation, je tiens à remercier Ronald Koeman, parce que c'est la première fois depuis de longues années que durant une saison du Barça, je parle bien d'une saison dans sa globalité, je prends autant de plaisir à regarder le Barça, même si c'est face à de petites équipes. Alors, je suis totalement d'accord avec vous, face au gros, ça a toujours calé, et ce depuis début de la saison, mais moi en fait, ce qui m'intrigue avec cette équipe, c'est que dès qu'ils sont attendus dans une grande soirée, soit européenne ou quoi que ce soit, on ne peut plus en fait perdre sur un score de 2-1, voire 3-2 ou 1-0, non. À chaque fois qu'on perd, c'est soit des scores de 3 buts et plus, etc. Là, je pense que c'est un problème mental, psychologique, ça va au-delà du coach, ça va au-delà de toute approche technique ou tactique. Je pense qu'ils se liquéfient en fait dès qu'il y a une certaine atmosphère autour d'eux, dès qu'ils savent qu'ils sont attendus pour un événement, dès que ça cale, on coule tout simplement. Et là-dessus, je pense que c'est plus qu'un coach qu'il faut, c'est un psychologue, parce que là, on est rendu au point où il y a beaucoup de joueurs qui sont atteints dans cette équipe, qui sont marqués à vie parce qu'ils ont vécu ces dernières années. C'est la raison pour laquelle Johan Laporta doit revenir le plus rapidement possible pour recommencer à faire un ménage complet de l'effectif. Ça ne se fera pas tout de suite comme ça dès son retour, parce qu'il arrivera avant la fin de la saison si ça doit se faire. Mais aujourd'hui, j'ai la conviction que peu importe le coach qui sera là, cette équipe va rencontrer des difficultés européennes, des difficultés dans de grands matchs. Elle va couler, c'est psychologique. On ne peut rien y faire, il faut juste tourner la page avec certains joueurs. Je ne les citerai pas, vous les connaissez déjà. Il faut tourner la page et entamer un nouveau processus. Il faut rebâtir avec les jeunes. Koeman a commencé à lancer des jeunes tels que Pedri. Pedri, il a fait un match raté face au Paris Saint-Germain. Mais vous savez quoi, je ne lui en veux pas. Parce que Pedri, il a 18 ans et l'apprentissage aussi, ça passe par là. En plus, il a été surutilisé par Ronald Koeman. A mon sens, il n'a pas été très ménagé par Koeman. Il a joué beaucoup trop de matchs. Pour moi, il aurait dû avoir moins de temps de jeu dans certains matchs. Donc repartir avec les jeunes, à savoir Araro, à savoir Pedri, à savoir Reiki Pouj, à savoir Ansu Fati. On ne le dit pas assez, mais l'absence de Ansu Fati nous fait super mal. Même si je ne sais pas comment ça se passerait s'il était là. Avec Desi, de toute façon, il refait le monde. Et nos problèmes vont beaucoup plus loin que la simple absence de Ansu Fati. Enfin, la question Lionel Messi, il faudra voir. Est-ce que lui-même, il veut rester ou pas ? Est-ce que Messi veut continuer avec le Barça la saison prochaine ? S'il ne veut pas continuer, qu'on le laisse partir. Je ne veux pas, en fait, qu'on oblige Messi à rester avec le Barça. Si derrière, c'est pour lui foutre la même charnière qu'a joué, par exemple, face au Bayern Munich. Il s'est pris un 8-2. Moi, s'il y a bien un seul des anciens que je pourrais garder dans cette équipe, c'est bien sûr Lionel Messi. Parce que je ne veux pas tomber sur Lionel Messi comme ça après une débâcle. Alors, il n'a pas fait un grand match face au Paris Saint-Germain. Et ce n'est pas à cause de ce match que je veux exiger le départ de Lionel Messi. Après, s'il demande à partir, s'il veut toujours partir, là, c'est une autre question. Il va falloir le laisser partir, il ne faut pas forcer là-dessus. C'est le meilleur joueur de l'histoire du Barça. J'estime qu'on lui doit énormément de respect. Donc, moi, je pense que Messi a décidé de choisir de son avenir. Peu importe sa décision, moi, personnellement, je serai derrière lui. Sauf s'il décide d'aller rejoindre le Paris Saint-Germain. Donc là, si on doit déjà se projeter pour le court terme, les matchs de championnat reviennent le plus rapidement possible. Donc, il ne faut pas non plus se laisser abattre à 100% par cette défaite. Ça fait super mal, je le conçois. Mais il ne faut pas oublier que le but, depuis le début de la saison, c'était de se reconstruire. Face au gros, ça a toujours calé. On s'est fait humilier une nouvelle fois. So what ? On brûle un club de 122 ans d'existence et on passe à autre chose ? Non, on tombe, on se relève. On tombe, on se relève. Je répète, on tombe, on se relève. Ce n'est pas la première fois que le Barça traverse une crise dans son histoire. Alors oui, je suis d'accord, celle-ci est la pire. Je suis d'accord. Moi, je me rappelle, en 2008, le Barça a fait le passio au Real Madrid. C'est-à-dire, la haie d'honneur, on les a accueillis dans leur stade avec une haie d'honneur. On les a applaudis parce qu'ils étaient déjà champions. En prime, ils nous ont humiliés devant leurs supporters. On n'a rien pu faire. Et ce jour-là, à la fin du match, je pensais que la terre m'était tombée dessus. Je me disais que le Barça s'est fait humilier. On ne va jamais s'en relever, etc. Évidemment, je ne savais pas que le 8-2 arrivait plus tard. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce jour-là, j'étais démoralisé. Mais vraiment démoralisé. Par contre, les années qui ont suivi, l'année qui a suivi en particulier, j'ai encore plus aimé cette équipe parce que je savais d'où on venait. Je savais encore plus savourer ses victoires parce que je savais dans quel trou on était. Aujourd'hui, on est à la risée du monde parce que nous avons eu la malchance d'avoir des infiltrés comme Bartomeu, comme Rossell, qui ont détruit le club de l'intérieur. Parce que ne vous voilez pas la face. Si le Barça en est là aujourd'hui, c'est en grande partie à cause d'eux. Même s'ils ont quitté le Barça pour l'un, il est en prison. Pour l'autre, il a démissionné depuis quelques temps. Ils ont encore leur impact sur ce qui arrive au Barça. Il faut savoir que ça, c'est un travail de longue haleine. Détruire un club comme le Barça ne se fait pas en quelques semaines. Ça a été fait depuis de longues années dans la planification sportive. Si aujourd'hui, on se retrouve à jouer avec la même défense quasiment qui s'est fait humilier face au Bayern Munich, c'est parce que la planification sportive a été désastreuse. Si aujourd'hui, cette équipe ne sait plus répondre face à l'adversité, face au gros, c'est bien parce que, moralement, mentalement, psychologiquement, il y a eu des événements qui sont passés, qui sont succédés, qui ont mis à terre pas mal de joueurs. Je ne sais pas pour vous, mais en ce qui me concerne, je vais continuer à regarder cette équipe. Je vais espérer qu'elle continue à se développer petit à petit. Et j'espère qu'au retour face au Paris Saint-Germain, je n'attends pas à ce que le Barça fasse une remontada, etc. Je veux juste qu'on sorte avec les honneurs à faire un match de bonhomme, quitte à sortir tous les anciens d'insuffler quelque chose de nouveau. Et cela doit commencer, en fait, dès le prochain match de Liga. Il faut que le message soit clair. Aujourd'hui, désormais, les jeunes doivent prendre le pouvoir. Il faut qu'on aille de l'avant. Il faut qu'on fasse une sorte de nettoyage avant même le mercato qui arrive, c'est-à-dire sur le terrain, essayer de privilégier les jeunes. Alors, c'est totalement utopique, voire stupide, ce que je vais dire là, mais ça ne me dérangerait même pas à la limite de voir Alejandro Balde à la place d'un Jordi Alba, de voir un Mingueza, un Araujo en défense centrale à la place de Piqué et de l'Anglais, de voir Busquets sortir du 11. Peu importe son remplaçant, que ce soit Ilex Moriba, que ce soit Pjanic, que ce soit mon oncle de 79 ans qui va beaucoup plus vite que lui. Et en attaque, j'aimerais aussi voir de temps en temps Conrad de la Fuente. Certes, ils sont jeunes, je suis d'accord, ils sont jeunes, mais qu'est-ce qu'on a à perdre en vrai ? La Liga, pour moi, elle est perdue, on ne gagnera pas la Liga, sauf Miracle. Je ne veux pas baser mon analyse sur des miracles, la Ligue des Champions, c'est mort. Donc, autant essayer de nouvelles choses. Après, bien sûr, là, je pars sous le coup de l'émotion, même si je fais ce débrief quelques heures après le match, après avoir pris un peu de recul, mais à l'instant T, c'est ce que je pense. Ça se peut très bien, comme j'ai dit, que je dise des conneries, mais des conneries. Mais là, moi, je ne vois vraiment pas qu'est-ce qui nous empêcherait, en fait, d'essayer de nouvelles choses. On n'a rien à perdre, je veux dire, on a tout perdu, en fait. On a tout perdu, on a même perdu notre honneur, notre honneur. Alors oui, bien sûr, on pourrait toujours revenir à ce qui a marché contre les petits depuis le début de la saison, c'est-à-dire du classique. Mais à quoi bon, en fait, pour que les cadres se liquéfient de nouveau dès qu'on va rencontrer un gros d'ici la fin de la saison ? Pour moi, ça ne sert à rien. Il faut tout de suite lancer les jeunes comme ça, parce que de toute façon, on ne peut pas acheter de nouveaux joueurs. S'il y avait un mercado, si on avait de l'argent, j'aurais suggéré cela. Mais je veux dire, on est dans une situation dans laquelle on doit faire des économies, on ne peut pas dépenser d'argent. Donc autant aller chercher des jeunes qui, pour moi, ne feraient pas pire que certains joueurs aujourd'hui titulaires dans l'équipe A du Barça. Maintenant, comme je l'ai dit, bien sûr, je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes abattus, vous n'avez même pas envie de regarder quelque chose en rapport avec le football. Je vous assure, ça va passer. Maintenant, quand ça sera passé, relevez-vous et repartez de l'avant. C'est comme ça, que ce soit dans le foot, dans la vie de tous les jours, vous allez rencontrer des difficultés. Et peu importe le niveau de ces difficultés, le conseil que j'ai à vous donner, je terminerai là-dessus. Ne baissez jamais les bras. Visca Barça.